Nombre, chapitre 8 Moïse avait fait le chandelier d'après le modèle que l'Éternel lui avait montré. L'Éternel parla à Moïse et dit « Prends les lévites du milieu des enfants d'Israël et purifie-les. Voici comment tu les purifieras. Fais sur eux une aspersion d'eau expiatoire. Qu'ils fassent passer le rasoir sur tout leur corps, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils se purifient. Ils prendront ensuite un jeune taureau avec l'offrande ordinaire de fleurs de farine pétries à l'huile. Et tu prendras un autre jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Tu feras approcher les lévites devant la tente d'assignation et tu convoqueras toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tu feras approcher les lévites devant l'Éternel et les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les lévites. Aaron fera tourner de côté et d'autre les lévites devant l'Éternel comme une offrande de la part des enfants d'Israël et ils seront consacrés au service de l'Éternel. Les lévites poseront leurs mains sur la tête des taureaux et tu offriras l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste afin de faire l'expiation pour les lévites. Tu feras tenir les lévites debout devant Aaron et devant ses fils et tu les feras tourner de côté et d'autre comme une offrande à l'Éternel. Tu sépareras les lévites du milieu des enfants d'Israël et les lévites m'appartiendront. Après cela, les lévites viendront faire le service dans la tente d'assignation. C'est ainsi que tu les purifieras et que tu les feras tourner de côté et d'autre comme une offrande car ils me sont entièrement donnés du milieu des enfants d'Israël. Je les ai pris pour moi à la place des premiers-nés de tous les premiers-nés des enfants d'Israël car tout premier-né des enfants d'Israël m'appartient tant des hommes que des animaux. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me les suis consacrés et j'ai pris les lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. J'ai donné les lévites entièrement à Aaron et à ses fils du milieu des enfants d'Israël pour qu'ils fassent le service des enfants d'Israël dans la tente d'assignation pour qu'ils fassent l'expiation pour les enfants d'Israël et pour que les enfants d'Israël ne soient frappés d'aucune plaie en s'approchant du sanctuaire. Moïse, Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël firent à l'égard des lévites tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse touchant les lévites. Ainsi firent à leur égard les enfants d'Israël. Les lévites se purifièrent et lavèrent leurs vêtements. Aaron les fit tourner de côté et d'autre comme une offrande devant l'Éternel et il fit l'expiation pour eux afin de les purifier. Après cela, les lévites vinrent faire leur service dans la tente d'assignation en présence d'Aaron et de ses fils selon ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse touchant les lévites. Ainsi fut-il fait à leur égard. L'Éternel parla à Moïse et dit « Voici ce qui concerne les lévites. Depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tout lévite entrera au service de la tente d'assignation pour y exercer une fonction. Depuis l'âge de 50 ans, il sortira de fonction et ne servira plus. Il aidera ses frères dans la tente d'assignation pour garder ce qui est remis à leur soin. Mais il ne fera plus de service. Tu agiras ainsi à l'égard des lévites pour ce qui concerne leur fonction. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada